– Et c'est l'heure de Paris Pétit, un comédien sur le plateau de Bonsoir Paris ce soir, on reçoit Laurent Barra. – Paris Pétit ? – Eh oui, c'est la rubrique. – Ah bah voilà, ça me correspond, je trouve ça très pétit. – Justement, pour nos spectateurs qui vous connaissent peut-être en tant que chroniqueurs, notamment dans l'équipe d'Anon Manoeuf sur Europe 1, vous présentez aujourd'hui votre nouveau spectacle, il est affiché derrière nous, c'est en toute transparence jusqu'au 4 janvier, c'est ça Alalambra ? – Je vais vous dire même plus, jusqu'au 30 décembre. – Vous êtes prolongé ? 30 décembre ? Ah, vous êtes prolongé. – Non mais il est question qu'il y ait des prolongations, on ne dit pas, on ne dit pas. – Ok, on va faire la vision officielle, 30 décembre, 30 décembre dans le 10e arrondissement de Paris Alalambra. Donc avant de faire connaissance avec vous, et avant de rire avec vous, on va justement regarder un extrait de ce show, et on en parle après. – J'arrive chez le médecin là, bah attends, je regarde s'il y a du monde dans la salle d'attente. – Je déteste les salles d'attente, c'est dégueulasse. – Oh oui ! – Faut manger équilibré, ça c'est la mode, il faut manger équilibré. Et on a tous dans notre entourage un pote chiant. – Quand tu vas prendre l'apéro chez ce gars, t'as jamais de chips, t'as jamais de cacahuètes, t'as jamais de tuc. – Si dans la salle, il y a des potes, ça, je vous déteste. – Il avait l'air apaisé. – Ah putain, je déteste cette phrase. C'est une phrase d'enterrement qu'on dit à chaque fois, qu'on va à un enterrement pour se rassurer. T'as toujours un gars qui sort du reposoir et qui te dit, je viens de le voir, il avait l'air apaisé. Et tu veux qu'il ait l'air de quoi ? J'ai jamais vu un mec sortir d'un reposoir en disant, je viens de le voir. Il avait l'air dubitatif. – Va flipper, regardez comme il a l'air apaisé. – On est vraiment ravis de vous recevoir ce soir dans Paris Petit. On vous observait en train de vous regarder. Qu'est-ce que ça fait de vous voir face au public parisien ? Est-ce que le public parisien, il est strict ? Il est drôle ? – C'est comme le public du Sud, c'est comme le public de partout. C'est juste des êtres humains qui ont envie de rigoler. Avec un autre être humain, j'essaie de désacraliser beaucoup ce truc-là. Et non, il rigole beaucoup avec moi. Et je suis très content d'être à Paris. Et puis, qu'est-ce que vous êtes beaux tous les deux. – Merci, on vous retourne nos compliments. – Non, non, vous savez, je viens d'avoir 40 ans, je ne sais plus ce que c'était. – Alors, Laurent Marrasson, pour que les spectateurs apprennent à vous connaître. Donc, vous êtes originaire de Nice, c'est ça ? – Oui, c'est ça, je suis niçois. Le soleil n'est pas le mien. – Je connais bien. – Oui, je suis un peu de là-bas aussi. – Je vais vous laisser entre vous, en fait. – Pas très loin, mais je vais… – Pas très loin, c'est vous. – Très juste. J'ai fait mes études à Nice. Bref, on va revenir là-bas. – Coupez, coupez, on reviendra. – Tout ça pour dire que vous avez été découvert par la grande Mado, Mado la Nistoise. Donc, on est bien là-bas. Vous avez fait des premières parties pour elle, avant de monter à Paris, de faire plein de premières parties ensuite pour Gad Elmaleh. – Avant de monter à Paris, j'ai fait un an de tournée avec Gad Elmaleh. Et puis, c'est ça qui m'a décidé. – Et après, vous avez lancé votre premier spectacle ? – Oui, qui s'appelait « Le Rambara a presque grandi ». J'ai joué au Point-Virgule et au Palais des Glaces. Et puis là… – Et voilà, ça va très très vite quand même. Comment est-ce que vous vivez ce succès ? – Je le vis comme on doit le vivre, c'est-à-dire avec plaisir. C'est un chouette moment. Aujourd'hui, je suis un moment qui pétille. Donc, c'est un kiff, c'est un kiff incroyable. Et puis surtout, ce spectacle me tient à cœur parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec beaucoup de tristesse, je viens d'avoir 40 ans. Et j'ai écrit ce spectacle dans la salle d'attente du généraliste. J'ai fait une crise d'angoisse, j'avais une petite laryngite. J'ai fait une crise d'angoisse face à des patients qui n'étaient pas au top. – En général, c'est le cas. – Non mais là, vraiment, je me suis même demandé si je ne m'étais pas gouré de service. Et j'ai fait une crise d'angoisse. Et tellement que j'angoissais, quand j'angoisse, je fais marrer les gens. Le médecin, les gens ont rigolé, le médecin est rentré. En disant, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une dame qui devait peser 40 kilos, qui a dit, je crois qu'il fait un petit malaise. Et il a dit, monsieur, ça vous dérange ? Donc, je suis passé avant la lèpre, le choléra, tout ça. Et le gars m'a dit, je ne sais pas ce que vous... J'avais une laryngite. Je ne sais pas ce que vous faites dans ma vie, mais vous devriez être humoriste. Et ça m'a donné envie d'écrire ce spectacle. – Et le spectacle s'appelle En toute transparence. Pourquoi ce titre, finalement ? – Parce que je ne cache rien de ce que je ressens et de ce qu'on ressent tous quand le temps passe. Moi, je suis hypochondriaque, j'ai peur du temps qui passe. Et je raconte les 40 premières années de ma vie dans une salle latente. – Donc finalement, ces phobies, ces angoisses, ce sont les vôtres, ce ne sont pas celles des spectateurs ? – C'est les vôtres, bien sûr, non, non. – On a tous les mêmes, on a tous les mêmes. On a peur de la mort, moi j'ai peur de la mort. Et à chaque fois que je vais à un enterrement, tu as toujours un gars, il y a des phrases d'enterrement. Tu as toujours un mec qui sort du reposoir avec une gueule d'enterrement en disant « Je viens de le voir, il avait l'air apaisé. » C'est une phrase d'enterrement, ça. En même temps, comme je disais dans l'extrait, tu as déjà vu un mec sortir du reposoir en disant « Je viens de le voir, il avait l'air dubitatif. » Et non, on a tous peur de plein de choses, de vieillir, de perdre les cheveux. C'est quand même la pire injustice au monde, perdre ses cheveux. Alors tu as les implants, mais les implants, ça coûte cher. Et ça se voit quand tu passes en 48 heures de Pascal Obispo, Donald Trump, faire l'œil. Vous venez d'avoir 40 ans. Est-ce que votre spectacle... Comment vous le savez. On a des infos. Est-ce que votre spectacle évolue au fil et à mesure de votre vie, de votre spectacle, de votre tournée ? Bien sûr, ça évolue en fonction de tout ce que je vis. Tous les jours, j'ai mon voisin qui m'a annoncé la dernière fois, à la fête des voisins, qu'il était flexitérien. Je ne sais pas, vous ne connaissez pas. Flexitérien, allez sur Google, tapez « Hypocrisie ». Vous allez avoir la tête de mon voisin. En fait, les flexitériens, c'est des personnes végétariennes, soucieuses de la cause animale et environnementale, mais qui, lors d'occasions particulières, comme les repas en famille ou les barbecues, peuvent faire des exceptions. En gros, sensibles à la cause animale, mais en chipolata, ça passe. Pas en famille. D'accord. Alors, en toute transparence, notamment, et produit par Pascal Legitimus. Oui, en scène par Pascal Legitimus. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Comment cette collaboration, qu'est-ce que ça vous apporte dans votre jeu ? Je faisais les premières parties de Gad Elmaleh, et puis un ami m'avait dit « Est-ce que tu cherches un metteur en scène ? » « Oui, mais je n'en ai pas. » Il m'a dit « Pascal pourrait peut-être te mettre en scène. » Je dis « Mais qui c'est Pascal ? » Et il m'a dit « C'est Pascal Legitimus. » Je dis « Oui, d'accord, vous êtes gentil, mais bon, je ne vais jamais avoir les moyens de me payer Pascal Legitimus, moi. » Et il m'a dit « Écoute, qu'il vienne voir ton spectacle, je lui ai demandé. » Et puis voilà. Il est venu, c'était il y a 4 ans, il avait vu le premier. Et depuis, c'est une vraie collaboration artistique et humaine. On a une relation presque filiale. Il participe à la création de votre... Il n'a pas participé à l'écriture, il participe vraiment... C'est plus un vrai soutien psychologique. Nécessaire ? Oui, moi je suis du Sud, je ne suis pas habitué à toutes vos conneries, la pluie, la neige, le froid. Moi, je ne connais pas ça. Et puis, je suis en train de lire le livre de Muriel Robin qui disait que c'est très violent. Tu passes de la scène, du rire, à rien, à l'hôtel, juste après et tout. Et lui, il est très utile à ça. Très utile, c'est un palier de décompression. On s'appelle à pas d'heure et il est très utile, vraiment. Merci, en tout cas, Laurent Barra. Donc, on a hâte d'aller voir ce spectacle. Et on vous encourage à aller le voir. C'est en toute transparence présenté. Donc, jusqu'au 30 décembre, on en est sûr et ça va être prolongé. Bien sûr. Prochainement, on en est sûr aussi à l'Alhambra, dans le 10e arrondissement de Paris. Il est bientôt en tournée ? Oui, oui, je suis en tournée. Je joue à Bordeaux la semaine prochaine. Je suis bordolé. C'est une bonne note de cacher, effectivement. C'est comme ils sont mignons. Mais je vous jure, vous êtes tellement mignons, que j'ai envie de me lever et de venir en virer de vous comme ça. Ah, mais venez. À chaque fois, je vais dire une destination quelque part, vous allez dire que vous êtes déjà où je joue. Mais bien sûr. Alors, vous êtes bordelais ? Oui, bon, ah ouais. Vous êtes fan de Valence du Pé aussi ? Allez, on va lancer la suite. Plus de Pascal Obispo. Écoutez, je m'appelle Valence du Pé. Ah bon. Ça me rappelle la maison. Vous êtes fan des Girondins de Bordeaux ? Oui. Oh là là là. J'étais parce qu'à l'époque, bref. Maintenant, il supporte le PSG. Je suis par contrat obligé de supporter le Paris Saint-Germain. Allez, merci. Merci. En tout cas, restez avec nous. Allez, on lance la suite. L'Île-de-France en direct ? Oui. Un peu de musique ? Exactement. Regardez, c'est Parcel. Overnight. Overnight. Be gone.